Sur la protection des arbres, c'est l'opération technique qui est assez cruciale parce que les animaux curieux peuvent très rapidement détruire une plantation. On plante des jeunes arbres qui sont très sensibles et il faut absolument les protéger. C'est une opération cruciale et c'est aussi souvent le poste de dépense le plus important. Un plant forestier va coûter 1 euro, protection en bovin à l'étang, ça peut monter à 50 euros. Donc voilà, c'est un gros coût, il faut l'accepter. Il ne faut pas faire les choses à moitié sinon ça loupe. Pour choisir les protections, quelle espèce d'animaux on a dessous ? Je l'ai dit aussi, quel type de pâturage on fait ? Plus on sera sur du pâturage extensif, plus il faudra protéger. Donc voilà un petit peu les deux critères principaux. Après c'est aussi notamment sur les rotations longues avec prairie temporaire et culture. À quel moment de la rotation on va planter les arbres ? Si on peut faire de la fauche, est-ce qu'on ne peut pas sortir les animaux au moins les premières années pour laisser sortir l'arbre de la protection et le mettre hors de portée des animaux ? Si on peut faire ça, c'est encore mieux. Après il y a plein de systèmes de protection différents. Honnêtement, il n'y a pas un système magique. Des fois on va pouvoir faire de la protection de la ligne de plantation. Donc là avec du fil électrique souvent. Moi mon avis, ce que j'ai vu, c'est que c'est plus facile à faire quand on peut être branché sur secteur. Que quand il faut gérer une batterie, même si c'est une batterie avec panneau solaire. Après il y a les protections individuelles. Donc là, c'est là où pour des bovins, voire même pour des équins, ça revient à une fortune. Mais après pour des brebis, là on sait faire et c'est tout à fait acceptable comme coup. Donc après, en protection unitaire, il y a plusieurs systèmes. En tripode, on met trois piquets de part et d'autre. Ça n'empêche pas de mettre une gaine en plastique au milieu. Des systèmes avec des sortes dursus. Il y a le corset métallique. Il y a pas mal de systèmes différents. Et comme je disais, il n'y en a pas un vraiment mieux qu'un autre.